Yahoou Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique one shot et on va parler de Cruella Donc le manga Cruella est donc fait par Disney et Hachi Ishiye Je suppose que ça se dit comme ça C'est fait par les éditions Nobi Nobi en France Le manga date de 2021 aux Etats-Unis et donc 2022 en France Nous sommes dans le genre global manga, c'est ce qui est marqué sur nos titres jaunes Dans le genre comédie, drame et psychologie, mode Donc juste les éditions Nobi Nobi, c'est un manga âge conseillé aux 12 ans et plus C'est donc fait par le groupe Walt Disney et il coûte 8,50 euros En ce qui concerne donc les grandes lignes, voilà Je vais juste te montrer que le titre, tu vois il est en matière brillante et c'est super joli Avec, il n'y a que le titre, je croyais qu'il y avait le mot Disney mais non Voilà Ensuite je vais juste te montrer comme ça et on va faire toute la vidéo de façon une seule Je ne vais pas faire mes prises comme d'habitude Donc j'adore l'arrière, il est super bien travaillé J'adore aussi l'avant mais voilà Quand on enlève la jaquette, on a ceci au niveau du rendu esthétique Voilà Et pour ce qui est de quand on ouvre le manga Donc déjà il est dans le sens français à savoir Euh non, dans Si, dans le sens français C'est quelque chose que je n'aime pas de base Voilà, on a comme ça On commence avec la double page comme ceci Voilà Donc t'as le sommaire ici en fait Je ne sais pas si t'avais vu, fais attention Et après on a juste un petit récap de Cruella Qui elle est, etc Enfin, Estella Voilà Donc ensuite, pour ce qui est du résumé qu'il y a mis à l'arrière On ne devient pas une légende en étant gentille Ça c'est ce qui est écrit en gros Je vais juste te lire le petit encadré pour t'expliquer 2-3 petits trucs sur le manga Une histoire inédite qui est complémentaire au film Cruella de Disney Voilà Déjà Elle n'est pas née Cruella Talenteuse, innovante et ambitieuse Estella rêvait de devenir styliste de mode Mais le monde en avait décidé autrement La vie d'escroc est loin d'être glamour Mais dans Londres des années 70, au carrefour de la mode Estella, l'arnaqueuse, s'imagine devenir styliste Elle sait qu'elle pourrait mettre le monde à ses pieds avec ses créations Si seulement elle avait les moyens de ses ambitions Suivez le quotidien d'Estella dans la rue avec ses acolytes de crime Horace et Jasper Avant que la tournade Cruella d'Enfer ne fasse surface et ravage tout sur son passage Donc voilà en ce qui concerne le résumé Pour ce qui est de la qualité de dessin, je te dirais qu'elle est assez spéciale et un peu grouillonne dans un sens C'est quelque chose que, alors pour les personnages en soi, je trouvais ça sympa et ça peut passer Après il y avait certaines pages, je vais essayer de t'en montrer une en particulier Quand on voit une sorte de deuxième elle Comme là, l'image là, j'ai un petit peu du mal Parce qu'après il y a des moments où tu as l'impression qu'ils ont gribouillé pour colorer la tenue Mais c'est pas fini, je vais essayer de te retrouver une autre image, voilà Regarde, tu vois c'est assez spécial Et donc du coup j'ai vraiment du mal avec cette façon de dessiner Donc c'est passé pour un one shot, mais très clairement ça aurait été une série genre en 5-6 tomes Je sais pas trop si ça serait passé totalement Mais après l'histoire est quand même plutôt sympa Donc pour ce qui est du manga, en fait on va suivre donc Estella, si je dis pas de bêtises A l'âge de 19 ans Je veux juste vérifier sur la première page Ouais, l'âge de 19 ans, on la voit ici en train d'attendre que sa coloration pénètre, enfin agisse Donc on la voit de ses 19 ans à peu près à ses 21 ans, si je dis pas de bêtises Bref, on va voir Estella devenir en fait Cruella Et surtout en fait on va voir en passage de vie où elle a été donc à faire tout simplement ce qu'elle est Donc, oh putain ça me crête dans l'oreille Donc on va voir, en ce qui concerne le manga on va voir Estella Donc notre chère Cruella A l'âge de 19 ans et donc comment elle va devenir ça Et un petit bout de sa vie, on va voir je crois 3 bonnes années, 2-3 ans Un truc comme ça Et en fait on va voir donc sa relation avec Jasper et Horace Sa vie de tous les jours Son problème avec sa couleur de cheveux qui n'est pas très très discrète, etc Sa passion pour la mode, son aventure pour la mode, etc Je dois t'avouer aussi que je ne peux pas beaucoup te donner un avis sur ce livre, enfin sur ce manga Tout simplement parce que je n'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo On est dimanche 22, tu vas la voir je crois dans 2 jours Je n'ai toujours pas en fait regardé le film Je l'ai acheté en DVD il n'y a pas longtemps, la semaine dernière il me semble Enfin il y a 2 semaines plutôt Mais non, la semaine dernière pour moi, parce qu'on est dimanche 22 Mais je ne l'ai toujours pas en fait regardé Et donc je ne sais pas en fait ce que je peux dire ou pas Bref, toujours est-il Le manga en soi est plutôt sympa Mais après, je ne sais pas s'il a vraiment une grande utilité par rapport au film ou autre Donc ce que je ferai c'est que sur Instagram Je te compléterai un peu plus Parce qu'il va être présent là dans cette semaine Au moment où toi tu vois la vidéo Je vais aussi le présenter en format sur Instagram Et je t'invite donc à me rejoindre sur Instagram Pour avoir un avis et l'explication du coup par rapport au film Parce que je vais essayer donc de regarder le film Avant de présenter la version écrite du coup sur Instagram Mais sinon j'ai trouvé ça sympa Voilà, c'est sympa Moi ça m'a permis de découvrir un petit peu qui était donc Cruella Et donc de savoir que par exemple c'était pas son vrai nom Ou des trucs comme ça que je ne savais pas Je ne me semble pas après Delmatien ça date d'il y a très 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 longtemps pour moi J'étais tout petit quand je l'ai regardé Donc voilà Mais en soi j'ai trouvé ça plutôt pas mal Après à voir ce que ça vaut par rapport au reste Par rapport au film et autres Mais sinon c'est plutôt agréable Voilà c'est sympa mais sans plus quoi C'est pas le truc transcendant Et honnêtement j'ai proposé à une abonnée Qui me rachète beaucoup 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 de mes mangas Si elle était intéressée ou pas Parce que très clairement ce n'est pas un titre que j'ai envie de garder En plus c'est un grand format Donc il n'est pas très pratique à ranger Et ça m'énerve Donc je l'ai mis à revendre honnêtement Mais voilà Mais en soi Avis simple Voilà c'est sympa C'est agréable Ça te permet de connaître un peu plus Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Quand même qu'elle t'aura plu Qu'elle t'aura fait connaître Parce que donc quand j'en ai parlé à mon abonnée Qui me l'a racheté Elle ne savait pas que le manga existait C'est un manga en plus avec une femme quand même forte et indépendante Donc je trouvais ça agréable à présenter justement Pour le mois de mai Qui est le mois de la fête des mamans Donc voilà Ma vidéo est à présent terminée Je te mets deux précédentes vidéos des éditions Nobi Nobi ici Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Comme d'hab Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt A bientôt